bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui nous vient du canada et qui s'appelle la légende de madame d'haberville de philippe aubert de gaspé il me semble maman que ce sera un nouveau souvenir de la plus tendre des mères que j'emporterai avec moi dans la vieille europe je n'ai rien à refuser à mon fils dit madame d'haberville et elle commença la légende qui suit une mère avait une enfant unique c'était une petite fille blanche comme le lys de la vallée dont les beaux yeux d'azur semblait se porter sans cesse de sa mère au ciel et du ciel à sa mère pour se fixer ensuite au ciel qu'elle était fière et heureuse cette tendre mère lorsque dans ses promenades chacun l'a complimenté sur la beauté de son enfant sur ses joues aussi vermeilles que la rose qui vient d'éclore sur ses cheveux aussi blond aussi doux que les filaments du lin dans la filerie et qui tombait en boucle gracieuse sur ses épaules oh oui elle était bien fière et heureuse cette bonne mère elle perdit pourtant un jour l'enfant qu'elle idolâtrait et comme la rachel de l'écriture elle ne voulait pas être consolé elle passait une partie de la journée dans le cimetière enlaçant de ses deux bras la petite tombe où dormait son enfant elle l'appelait de sa voix la plus tendre et folle de douleur elle disait Emma ma chère Emma c'est ta mère qui vient te chercher pour te porter dans ton petit berceau tu seras couché si chaudement Emma ma chère Emma tu dois avoir bien froid sous cette terre humide et elle prêtait l'oreille en la collant sur la pierre glacée comme si elle eut entendu une réponse elle tressaillait au moindre bruit et se prenait à sangloter en découvrant que c'était les murmures du sol pleureur agité par l'Aquilon et les passants disaient l'herbe du cimetière sans cesse arrosé par les larmes de la pauvre mère devraient être toujours vertes mais ses larmes sont si amères qu'elle la dessèche comme le soleil ardent du midi après une forte averse elle pleurait assise sur les bords du ruisseau où elle l'avait mené si souvent joué avec les cailloux et les coquilles du rivage où elle avait lavé tant de fois ses petits pieds dans ses ondes pures et limpides et les passants disaient la pauvre mère vers ce temps de larmes qu'elle augmente le cours du ruisseau elle rentrait chez elle pour pleurer dans toutes les chambres où elle avait été témoin des ébats de son enfant elle ouvrait une valise dans laquelle elle conservait précieusement tout ce qui lui avait appartenu ses ardes ses jouets la petite coupe de vermeil dans laquelle elle lui avait donné à boire pour la dernière fois elle saisissait d'une main convulsive un de ses petits souliers l'embrasser avec passion et ses sanglots aurait attendri un coeur de diamant elle passait une partie de la journée dans l'église du village à prier à supplier dieu de faire un miracle un seul miracle pour elle celui de lui rendre son enfant et la voix de dieu semblait lui répondre comme le saint roi david tu iras trouver ton enfant un jour mais lui ne retournera jamais vers toi elle s'écria alors quand donc mon dieu quand aurais-je ce bonheur elle se traînait au pied de la statue de la sainte vierge cette mère des grandes douleurs et il lui semblait que les yeux de la madone s'attrista et qu'elle y lisait cette douloureuse sentence souffre comme moi avec résignation aux filles d'eve jusqu'au jour glorieux où tu seras récompensé de toutes tes souffrances et la pauvre mère s'écrier de nouveau quand donc ma bonne sainte vierge arrivera ce jour béni elle arrosait le plancher de ses larmes et s'en retourner chez elle en gémissant la pauvre mère après avoir prié un jour avec plus de ferveur encore que de coutume après avoir versé des larmes plus abondantes s'endormi dans l'église l'épuisement amena sans doute le sommeil le bedo ferma l'édifice sacré sans remarquer sa présence il pouvait être près de minuit lorsqu'elle s'éveilla un rayon de lune qui éclairait le sanctuaire lui révéla qu'elle était toujours dans l'église loin d'être effrayée de sa solitude elle en ressentit de la joie et si ce sentiment pouvait s'allier avec l'état souffrant de son pauvre coeur je vais donc prier seul avec mon dieu seul avec la bonne vierge seul avec moi même comme elle allait s'agenouiller un bruit sourd lui fit levé la tête c'était un vieillard qui sortant d'une des portes latérales de la sacristie se diriger un cierge allumé à la main vers l'autel elle vit avec surprise que c'était un ancien bedo du village mort depuis vingt ans la vue de ce spectre ne lui inspira aucune crainte tout sentiment semblait éteint chez elle si ce n'est celui de la douleur le fantôme monta les marches de l'autel alluma les cierges et fit les préparations usités pour célébrer une messe de requiem lorsqu'il se retourna ses yeux lui parurent fixe et sans expression comme ceux d'une statue il rentra dans la sacristie et reparu presque aussitôt mais cette fois précédant un vénérable prêtre portant un calice est revêtu de la bille sacerdotale d'un ministre de dieu qui va célébrer le saint sacrifice ses grands yeux démesurément ouvert était emprunt de tristesse ses mouvements ressembler à ceux d'un automate qu'un mécanisme secret ferait mouvoir elle reconnu en lui le vieux curé mort aussi depuis vingt ans lui qui l'avait baptisé et lui avait fait faire sa première communion loin d'être frappé de stupeur à l'aspect de cette hôte de la tombe loin d'être épouvanté de ce prodige la pauvre mère tout à sa douleur pensa que son vieil ami touché de son désespoir avait brisé les liens du linceul pour venir offrir une dernière fois pour elle le saint sacrifice de la messe elle pensa que ce bon pasteur qu'il avait consolé tant de fois venait à son secours dans ses angoisses maternelles tout était grave morne lugubre sombre et silencieux pendant cette messe célébré et servi par la mort les cierges même jeté une lumière pâle comme celle d'une lampe qui s'éteint à l'instant où la cloche du sanctus rendant un son brisé comme celui des os que casse le faux soyeur dans un vieux cimetière annoncer que le christ allait descendre sur l'autel la porte de la sacristie s'ouvrit de nouveau et donna passage à une procession de petits enfants qui marchant deux à deux défilèrent après avoir traversé le coeur dans l'allée du côté de l'épître ses enfants dont les plus âgés paraissait avoir à peine six ans portait des couronnes d'immortels et tenait dans leurs mains les uns de corbeilles pleines de fleurs et des petits vases remplis de parfums les autres des petites coupes d'or et d'argent contenant une liqueur transparente ils s'avançaient tous d'un pas léger et la joie rayonnait sur leur visage céleste une seule une petite fille à l'extrémité de la procession semblait suivre les autres péniblement chargée qu'elle était de deux immenses sauts qu'elle traînait avec peine ses petits pieds rougis par la pression ployée sous le fardeau et sa couronne d'immortel paraissait flétrie la pauvre mère voulut tendre les bras pousser une acclamation de joie en reconnaissant sa petite fille mais ses bras et sa langue se trouvèrent paralysés elle vit défiler tous ses enfants près d'elle dans l'allée du côté de l'évangile ayant reconnu plusieurs que la mort avait récemment moissonné lorsque sa petite fille ployant sous le fardeau passa à côté elle remarqua qu'à chaque pas qu'elle faisait les deux seaux qu'elle traînait avec tant de peine arroser le plancher de l'eau dont ils étaient remplis jusqu'au bord les yeux de l'enfant lorsqu'ils rencontrèrent ceux de sa mère exprimer la tristesse ainsi qu'une tendresse mêlée de reproches la pauvre femme fit un effort pour l'enlacer dans ses bras mais perdit connaissance lorsqu'elle revint de son évanouissement tout avait disparu dans un monastère à une lieu du village vivait un cénobite qui jouissait d'une grande réputation de sainteté ce saint vieillard ne sortait jamais de sa cellule que pour écouter avec indulgence les pénibles aveux des pécheurs ou pour secourir les affligés il disait au premier je connais la nature corrompue de l'homme ne vous laissez pas abattre venez à moi avec confiance et courage chaque fois que vous retomberez et chaque fois mes bras vous seront ouverts pour vous relever il disait au second puisque dieu qui est si bon vous impose la souffrance c'est qu'il vous réserve des joies infinies il disait à tous si je faisais l'aveu de ma vie vous seriez étonné de voir en moi un homme qui a été le jouet des passions les plus effrénées et mes malheurs vous ferez verser des torrents de larmes la pauvre mère se jeta en sanglotant aux pieds du saint moine et lui raconta le prodige dont elle avait été témoin le compétition vieillard qui connaissait à fond la nature humaine n'y vit qu'une occasion favorable de mettre un terme à cette douleur qui surpassait tout ce que sa longue expérience lui avait appris des angoisses maternelle ma fille ma chère fille lui dit-il notre imagination surexcité nous rend souvent le jouet d'illusions qu'il faut presque toujours jeté dans le domaine des songes mais l'église nous enseigne aussi que ces prodiges semblables à celui que vous me racontez peuvent réellement avoir lieu ce n'est pas à nous être stupides et ignorants à poser des limites à la puissance de dieu ce n'est pas à nous à scruter les décrets de celui qui a saisi les mondes de ses mains puissantes et les a lancés dans des espaces infinis j'accepte donc la vision telle qu'elle vous est apparu et l'admettant je vais vous expliquer ce prêtre sorti de la tombe pour dire une messe de requiem a sans doute obtenu de dieu la permission de réparer une omission dans l'exercice de son ministère sacré et ce bedo par oubli ou négligence en avait probablement été la cause cette procession des jeunes enfants couronnés d'immortels signifie ceux qui sont morts sans avoir perdu la grâce de leur baptême ce qui portait des corbeilles de fleurs des vases ou brûler les parfums les plus exquis sont ceux que leur mère résigné au décret de la providence ont offert à dieu sinon avec joie ce qui n'est pas naturel du moins avec résignation en pensant qu'ils échangé une terre de misère pour la céleste patrie ou près du trône de leur créateur ils chanteront ses louanges pendant toute une éternité dans les petites coupes d'or et d'argent étaient les larmes que la nature avare de ses droits avait fait verser aux mères qui tout en faisant un cruel sacrifice s'était écrié comme le saint homme job mon dieu vous me l'avez donné mon dieu vous me l'avez ôté que votre saint nom soit béni la pauvre mère toujours à genouiller buvait avec ses larmes chacune des paroles qui tombait des lèvres du saint vieillard comme marthe s'écriant aux pieds du christ si vous eussiez été ici seigneur mon frère ne serait pas mort mais je sais que présentement même dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez elle répétait dans sa foi ardente si vous eussiez été près de moi mon père ma petite fille ne serait pas morte mais je sais que présentement même dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez le pont religieux se recueillit un instant et prie à dieu de l'inspirer c'était alors une sentence de vie ou de mort qu'il fallait prononcer sur cette mère qui paraissait inconsolable il fallait frapper un grand coup un coup qui la ramenerait à des sentiments plus raisonnable ou qui briserait à jamais ce coeur prêt à éclater il prit les mains de la pauvre femme dans ses mains sèches et crispé par l'âge les serra avec tendresse et lui dit de sa voix la plus douce vous aimiez donc bien l'enfant que vous avez perdu si je l'aimais mon père oh mon dieu quelle question et comme une insensée elle se roule là en gémissant au pied du vieillard puis se relevant tout à coup elle saisit le pas de sa soutane et lui cria vous êtes un saint mon père mon enfant rendez moi mon enfant ma petite emma oui vous aimez bien votre enfant vous auriez fait beaucoup pour lui épargner une douleur même la plus légère tout tout mon père je me serais roulé sur des charbons ardents pour lui épargner une petite brûlure je le crois dit le moine et vous l'aimais sans doute encore si je l'aime bonté divine si je l'aime on voit bien prêtre que vous ignorez l'amour maternel puisque vous croyez que la mort même puisse l'anéantir et tremblant de tout son corps elle versa de nouveau un torrent de larmes retirez vous femme dit le vieillard retirez vous femme qui est venu m'en imposer retirez vous femme qui mentait à dieu et à son ministre vous avez vu votre petite fille ployant sous le fardeau de vos larmes qu'elle a accueillie goutte à goutte et vous me dites encore que vous l'aimais elle est ici dans ce moment près de vous continuant sa pénible besogne et vous me dites que vous l'aimais retirez vous femme car vous mentez à dieu et à son ministre les yeux de cette pauvre mère s'ouvrir comme après un songe oppressif elle avoua que sa douleur avait été insensé et elle demanda pardon à dieu allez en paix prier avec résignation et le calme se fera dans votre âme repris le saint vieillard elle raconta quelques jours après au bon moine que sa petite fille toute rayonnante de joie et portant une corbeille de fleurs lui était apparue en songe pour la remercier de ce qu'elle avait cessé de verser des larmes qu'elle aurait été condamné à recueillir et cette excellente femme qui était riche consacra le reste de ces jours aux oeuvres de charité elle donna aux enfants des pauvres les soins les plus affectueux et en adopta plusieurs lorsqu'elle mourut on grava sur sa tombe si j la mère des orphelins soit disposition d'esprit dans les circonstances où se trouvait la famille soit que la légende elle même fut empreinte de sensibilité tout le monde en fut attendri quelques-uns jusqu'aux larmes jules embrassa sa mère en la remerciant est sorti de la chambre pour cacher son émotion mon dieu mon dieu conservez mes jours car s'il m'arrivait malheur ma tendre mère serait aussi inconsolable que la mère de cette touchante légende qu'elle vient de nous raconter quelques jours après jules et son ami vogue et sur l'océan et au bout de deux mois arrivait en france après une heureuse traversée voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis comptes